Voilà quelques jours que le Conseil supérieur de la publicité mène une opération pour la destruction des panneaux publicitaires illicites dans le district d'Abidjan. Dans le viseur, quelques 500 panneaux illicites dans les 13 communes du district. Le ministère de la communication et des médias via le Conseil supérieur de la publicité CSP veut assainir le secteur de la communication publicitaire en Côte d'Ivoire. Une opération de démantèlement des panneaux illicites est lancée dans le district d'Abidjan. Première escale, la commune de Port-Bouy dans le sens Anani, place Akwaba. Nous avons d'abord eu une opération d'estikage des panneaux. Cette opération visait essentiellement à recenser tous les dispositifs qui avaient été implantés en violation des dispositions du décret de 2007 sur l'affichage publicitaire. Ensuite, la seconde étape, c'est de venir sur le terrain et démanteler tous les panneaux qui n'ont pas de propriété. D'ailleurs, ils n'ont pas de propriété, on les démantèle de façon systématique. Cette étape a été décidée de façon consensuelle avec toutes les différentes associations du secteur. Après Port-Bouy, les communes de Kumasi et de Marcorie sont visitées. Objectif, démanteler tous les panneaux publicitaires n'ayant pas de stickers. N'importe qui se lève et puis place un panneau publicitaire. Il n'est pas régi, il n'a aucune société et il profite de ces panneaux-là. Il fait une activité commerciale et publicitaire là-dessus. C'est interdit parce que c'est réservé exclusivement aux régies en affichage agréées par le Conseil supérieur de la publicité. 500 panneaux illicites sont concernés par cette opération qui va durer deux semaines dans les 13 communes du district d'Abidjan. Depuis le début de l'opération, plus de 80 panneaux sont démantelés. 1.